Alors, maintenant qu'on a bien chaud, on a réparé la plomberie. Oui, tout va bien. Il fait bien chaud dans la maison. Bien meilleur que tout à l'heure, bien sûr. Ce qu'on voudrait bien faire maintenant, Benoît et moi, c'est garder cette chaleur à l'intérieur de la maison. Alors, on vous propose à nouveau en groupe, sur vos ardoises, de nous proposer des idées pour garder... pour garder la chaleur, pour isoler la maison du froid et ça, c'est pas évident. À vous de jouer, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez trouvé des bonnes idées pour garder la chaleur dans vos maisons ? Écoute, tout à l'heure, je me suis habillé plus chaudement, donc pull, parfois chapeau, pourquoi pas, un plaid. Voilà, donc on peut s'habiller plus chaudement déjà. C'est une super idée et ça fait partie des choses faciles à faire, comme par exemple aussi prendre des boissons chaudes et puis fermer les portes aussi pour garder la chaleur dans les pièces chauffées. Et les fenêtres, évidemment. Ah ben oui. Voilà. Ça, je ne le précise, j'ai ni pensé même pas. Merci Benoît. C'est vrai que si on laisse la fenêtre ouverte, eh bien la chaleur s'en va. Voilà. D'autres techniques qu'on peut aussi partager, alors là, avec l'aide des parents, voir, c'est aux parents de s'en occuper. Par exemple, isoler une maison, c'est un peu comme mettre une couverture sur la maison, en fait. Habiller la maison chaudement et la recouvrir d'une épaisseur d'isolant pour garder la chaleur. Il faut aussi veiller à faire l'entretien régulier de la chaudière. Ça, ça permet d'améliorer son fonctionnement. Quand on cuisine aussi, par exemple. Ça, je le fais souvent. Quand le four est chaud, eh bien quand on ouvre la porte, ouf, toute la chaleur s'en va, ben laissons-la partir. Comme ça, ça réchauffe la maison. Et ça n'empêche pas, bien sûr, de manger les bons gâteaux qu'on vient de cuisiner et de mettre au four avant. Ah, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Un bon plat chaud. Voilà. C'est aussi possible de faire tourner les ventilateurs. Pourquoi est-ce que c'est utile ? Vous voyez avec les petites flèches, l'air chaud, il monte. Et donc, en bas, il fait plutôt froid. Et nous, on est plutôt en bas dans une pièce. On ne grimpe pas encore au plafond. Et donc, faire tourner le ventilateur au plafond, ça permet de faire circuler l'air chaud dans la pièce et de nous réchauffer, nous qui sommes près du sol. Ben voilà. Et puis, c'est très joli, parfois, c'est le tourbillon, ces petits moulinets qui tournent au plafond. En plus, c'est beau. On termine aussi avec d'autres propositions. Le fait de pouvoir utiliser un insert pour mieux redistribuer la température d'une cheminée dans la pièce. Et puis, combler les petites fissures qu'on peut trouver dans le sol, sous nos pieds. D'ailleurs, on peut mettre des tapis aussi sur le sol. Tout à fait. On peut préchauffer un peu la maison et puis même au niveau du regard, c'est très joli. C'est agréable. Voilà. Merci pour cette solution, Benoît. Cette solution d'écho. D'écho-écho. Voilà. On a aussi d'autres propositions. Donc là, on retrouve la proposition de Benoît. Dégager aussi les espaces de chauffage. Donc, devant un radiateur, on évite de mettre des objets. Un canapé. Voilà. Le canapé, on s'en fiche un petit peu, qu'il soit plus chaud. En revanche, l'air dans la pièce, c'est ça qui nous importe. Dans la même idée aussi de garder l'air chaud plutôt proche de nous, proche du sol. On peut mettre une tablette. Oui, exactement. Au-dessus du radiateur pour empêcher l'air chaud d'aller tout de suite en haut de la pièce. Après, évidemment, on ferme ce qu'on appelle les ouvrants. Donc, devant les fenêtres, on peut mettre des rideaux qui occultent et qui parfois même peuvent être isolants s'ils sont épais. En revanche, quand il fait beau dehors et que le soleil est là. Eh bien, on l'aide de sunshine. Voilà, on laisse montrer le soleil. Le soleil, le sunshine, le chine, le chine, le chine, le chine, voilà. Merci Benoît. Ensuite, faire du double vitrage aussi parmi les travaux de la maison. Installer du double vitrage, là aussi, ça va être utile pour ne pas que la chaleur s'en aille par les fenêtres. Exact, tout à fait. Régler les radiateurs aussi directement pour abaisser la température. Est-ce que tu te souviens Benoît, on peut baisser jusqu'à 17 degrés pour la nuit, même mois-là. Mais après, dans la journée, on peut quand même être plutôt à 19. C'est souvent ce qui nous est conseillé de faire. Tout à fait. On peut adapter en fonction des pièces de jour et de nuit. Et le thermostat, de ce fait-là, on peut le régler. Quand on n'est pas là, ben voilà, on peut le programmer. Et puis comme ça, quand on n'est pas là, ça chauffe moins. Et quand on revient, la petite chaudière se met en haut de sang qu'on y touche. C'est magique. Eh ben super. C'était aussi une bonne proposition. Et on termine avec le fait de fermer les volets la nuit. Ça permet de garder la chaleur accumulée pendant la journée. Tout bien. Voilà pour toutes les petites astuces. Est-ce que vous aviez pensé à tout ça, les enfants ? Oui ! Dites non ! Non ! Bon, on apprend tous les jours. Donc si c'était non, c'est pas grave. Et si c'est oui, ben tant mieux. Vous aurez une maison bien isolée. Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada